Dans la soirée de ce lundi 29 mai 2023, une forte pluie accompagnée d'un vent violent s'est abattue sur le district de Nyakaïa, rélevant de la sous-préfecture de Pilimili, de la préfecture de Kubia. Selon des informations, cette pluie torrentielle a fait plusieurs dégâts matériels. Interrogé par le correspondant de nos confrères de SiamInfo.com, Basé Al-Abbé, Amadou Bari, membre du bureau du district de Nyakaïa, a donné des détails par rapport aux dégâts matériels. Hier lundi 29 mai 2023, aux environs de 19h40, une forte pluie accompagnée d'un vent violent et de grêle s'est abattue sur notre district. J'ai aujourd'hui mes 64 ans, mais c'est la première fois qu'une pluie de cette allure tombe à Nyakaïa, a-t-il brièvement expliqué avant de continuer. Les dégâts sont énormes parce que nous avons au moins 20 maisons en tôle qui ont été décoiffées. Parmi ces 20 maisons, figurent des constructions de l'État, notamment l'école primaire de Nyakaïa, le poste de santé et la mosquée. 23 cases ont été aussi décoiffées. On ne peut pas compter les arbres qui ont été déracinés par le vent. Et à l'heure qu'il fait, nos citoyens sont mobilisés pour couper les arbres sur la route qui obstruent le passage. Les grêles sont tombées, c'est vrai, mais c'est le vent qui a pu impacter nos cultures, notamment le maïs. Le vent a fait tomber une partie de la maison du chef du secteur de Nyakaïa Centra. Un enfant âgé, environ de 2 ans, a été atteint à la tête. Nous sollicitons l'aide des autorités, de nos ressortissants, de bonne volonté pour pouvoir entretenir les sinistrés qui dorment à belles étoiles, a ajouté ce responsable local de Nyakaïa.